Quand tu étais enfant, jusqu'à la naissance, quels étaient tes rêves ? Quels étaient mes rêves ? Peut-être, comme déjà je jouais au rugby, à 15 ans j'étais en sport de rugby à Béziers avec Raoul Barrière. A cette époque-là, les rêves c'était d'un jour d'être champion de France avec Béziers. C'était le grand Béziers, ça faisait partie des rêves, comme maintenant peut-être des jeunes joueurs de rugby qui voudraient être champion avec Toulouse ou une autre équipe comme ça. A cette époque-là, pour moi, mon rêve c'était ça. On ne partait pas sur d'autres choses, j'étais surtout axé sur le sport et principalement sur le rugby. C'est qu'à l'époque, on a eu la chance à Metz de pouvoir côtoyer les champions de Béziers qui venaient chaque année. Chaque fois qu'ils étaient champions de France, ils venaient faire un match à Metz. Donc, on a la chance de pouvoir les côtoyer et de se dire peut-être qu'un jour, je pourrais faire comme eux. Malheureusement, ça ne s'est pas passé, on n'était pas loin, mais bon, ça ne s'est pas passé. Mais j'ai eu la chance de jouer contre, dans un match de bienfaisance, j'ai eu la chance de jouer contre ce grand Béziers qui était champion de France en 84. Et c'est, comment dire, c'est pas un aboutissement, mais c'est jouer contre des, je ne peux pas dire des idoles, mais des gens que j'admirais. Un jour, ça a été, un jour, c'est arrivé, quoi. Même si je n'ai pas été champion à un très haut niveau. Tu peux dire quelques noms de cette grande équipe ? Cette grande équipe, surtout, c'était, j'ai joué en face à Armand Wackerin. Armand Wackerin, c'est un gars qui a été champion dix fois avec Béziers. C'est le, c'est celui qui a le record du nombre de titres gagnés par un joueur de rugby, quoi, du nombre de titres champion de France. Il y avait lui, bon, après, c'était cette génération d'après, mais moi, les joueurs que je, avec lesquels j'aurais aimé jouer, c'était des gars comme Paco, comme Palmier, comme Esteve, c'était, voilà, cette génération qui était énorme, quoi. Et même maintenant, quand on en parle, ça fait plus de 50 ans, ça reste toujours, voilà, ça reste, pour nous, ce sont vraiment des grands champions. Je ne sais pas si, je ne sais pas si dans les générations de maintenant, on peut, il y a des champions, mais ce n'est plus la même chose. Là, c'était, c'était Béziers, la plupart étaient de la région de Béziers, voilà, c'était, c'était pas encore le sport. professionnel comme maintenant, et c'est, il y avait, il y avait d'autres valeurs, quoi. Et comment tu es arrivé au rugby, toi ? Euh, ben, j'ai commencé à Dizam, alors à l'époque, c'était Gilbert Poujade qui était, qui s'occupe, qui était, je crois qu'il était à la mairie, et c'est lui qui s'occupait du sport pour tous les jeunes. Donc il y avait une association qui s'appelait l'ASM, l'Association Sportive Mésoise, et qui était multisport, voilà, omnisport. Donc Gilbert nous avait fait, au début, on a joué, on a joué au foot, et on était quelques-uns, on n'était pas doués, quoi. On avait des gabarits quand même assez, on était assez costauds par rapport aux autres. Et il a eu cette idée, un jour, de nous faire jouer au rugby. Et là, on était à nos treize. Et en 77, donc on avait 12 ans, mon père a créé l'école de rugby au rugby club Mésois. À l'époque, les présidents, c'était les frères Bertrand. Et mon père a créé l'école de rugby. Et rapidement, on a monté une équipe. Et la première année, on rivalisait avec des équipes comme Béziens, Arbonne, Carcassonne, toutes les équipes qui étaient dans l'élite de l'époque. On a rivalisé de suite parce qu'on avait avec nous des gabarits hors normes. Et cette équipe qui a commencé donc à 12 ans, on l'a eu jusqu'à plus de 20 ans. On a eu un noyau qui est arrivé à progresser tout le long de toutes les catégories. Et c'est grâce à Gilbert Poujade que je suis arrivé au rugby. Et je ne le regrette pas surtout. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur le rugby en général ? Le rugby, moi, m'a apporté énormément. Ça m'a apporté des amis à foison. Après, dans mon parcours, j'ai eu la chance de faire un sport-études. Donc, à l'époque, j'étais en sport-études à Béziers et l'entraîneur, c'était Raoul Barrière. Donc, c'était la référence puisque c'était l'entraîneur du Grand Béziers. Et en sport-études, j'ai eu la chance de côtoyer des joueurs qui, par la suite, ont été internationaux, qui ont joué en première division. Donc, après, ça s'est appelé top 16, top 14, enfin, tout ça. Et même si, après, je n'ai pas joué en première division, j'ai eu la chance de jouer en deuxième division à Pézanas. Et à chaque fois, j'ai rencontré un groupe. Et donc, à chaque fois, on se forge des amitiés. Je ne sais pas si dans tous les sports, c'est aussi fort. Mais dans le rugby, en tout cas, c'est fort. Et je peux dire que même, on a des amitiés avec des joueurs contre qui ont joué. Parce que, bon, en ayant été en sélection du Languedoc, j'ai joué avec des gars de Béziers, de Narbonne, de Carcassonne. Certains sont devenus des grands joueurs de top 14 ou de top 16, enfin, plus ou moins. Et on a toujours gardé quand même, malgré les différences après, celui qui jouait à haut niveau, celui qui jouait des niveaux en dessous, on a gardé quand même une amitié. Et quand on se voit aujourd'hui, c'est comme des anciens combattants. On se retrouve là et on te rappelle, tu te rappelles, voilà. Mais ça m'a mené énormément. Et ça m'a mené énormément aussi dans la façon d'être. Puisque au rugby, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sport d'équipe à part entière. Et donc, on fait les choses, on se sacrifie des fois pour les autres, quoi, voilà. Et les autres se sacrifient pour soi, donc c'est... Il y a tout ce... Enfin, je ne sais pas si ça s'explique ou si ça se vit, mais bon, c'est... Moi, ça m'a mené énormément, le rugby, voilà. Tu as joué donc à Pézena, tu as dit ? Oui. Et à Mez aussi. Et à Mez, oui. Jusqu'à quand tu as joué ? Alors, j'ai commencé donc à Mez, à l'école de rugby. J'ai commencé, à part les deux années que j'avais joué avec Poujade. On a commencé l'école de rugby en 77, donc j'avais 12 ans. Et je me suis arrêté à Mez en 94. L'année après, Mez a été champion de France. Donc là, je m'étais arrêté parce que j'avais mon fils qui était né. Bon, après, j'avais passé tellement d'années à jouer que ça me... J'avais plus la même motivation. Et en 2000, quand certains joueurs ont voulu faire... Enfin, des jeunes ont voulu faire repartir le club. Je suis revenu pour les aider à refaire une saison complète. Et là, de nouveau, disons que j'ai... Je suis arrivé à entraîner avec moi quelques anciens, parce que j'avais 36 ans quand je suis retourné. J'ai fait revenir mon frère Thierry. J'ai fait revenir d'autres joueurs qui avaient joué avec moi. On s'est retrouvé 5 ou 6 anciens à jouer là. On a passé une super année. Et donc après, je me suis arrêté. Et j'ai repris le rugby après en vétéran. Et j'ai arrêté il y a 3 ans. Parce qu'à un moment, ça commence à grincer. Le matin, j'ai commencé à avoir des fourmis dans les doigts. Donc là, je me dis qu'il faut peut-être s'arrêter avant que ça soit grave. Et jusqu'à 53 ans, j'ai joué. Est-ce que tu as pensé à la transmission de ton savoir-faire rugbystique ? On me l'a demandé. On me l'a demandé, mais autant peut-être je suis... Je ne peux pas dire doué, mais j'assimile rapidement ce qu'on me dit. Autant j'ai du mal à le donner. Voilà. On m'a demandé d'entraîner. Mais je ne suis pas doué pour ça. C'est doué, oui. Mais après, c'est... Je le regrette parce que j'aurais aimé... Avec tout ce que j'ai... J'ai eu la chance de côtoyer de très grands entraîneurs. Et ça m'aurait... C'est vrai que ça aurait été bien que je puisse donner tout ça. Mais maintenant, avec l'évolution du jeu comme elle est maintenant, peut-être que je n'aurais pas donné les bonnes clés. Est-ce que tu peux dire que le rugby, les joutes, ça a été des moyens de créer des amitiés ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, ça c'est... C'est là où on en fait le plus. C'est là où on en fait le plus. C'est... Des amitiés en plus... Que ce soit au rugby ou aux joutes, on a des amitiés avec des... Avec des jeunes qui ont... Qui ont 20 ans ou même pas. Et on a des anciens qui ont... Qui ont 4 fois 20 ans. C'est... Ça... Il y a deux... Il y a un panel. Alors c'est vraiment... C'est vraiment large. C'est... Après, tout dépend... Tout dépend comment on est. C'est... Peut-être après, moi je suis peut-être un peu épaule. Donc... Pfff... Ça... C'est pour ça que j'ai autant de... Il y en a autant, ouais. C'est... 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 Sous-titrage FR ?